La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour, dans ce numéro nous nous intéressons à la commercialisation des noix d'acajou. A la date du 15 juin, 50 000 tonnes ont été dépassées selon le président du cadre régional de concertation des opérateurs de la filière anacarde de Cédiou et par ailleurs exportateurs de noix d'acajou au port de Zéguinchor. Ibrahima Khalil Sagnan déplore toutefois que certaines difficultés des années précédentes persistent toujours, notamment l'évocation des noix d'acajou. Bonjour Abse-Liban, je voulais juste vous faire un sommaire de la commercialisation d'anacarde à la date du 23 juin. Nous constatons qu'à la date du 15 juin, nous avons franchi le cap de 50 000 tonnes en approvisionnement. Et que de cela, la plupart des producteurs ont tiré leur écran du jeu en ayant un prix rémunérateur à la limite inattendue. Que les transformateurs sont toujours hors du jeu du fait qu'ils n'ont aucun accès au financement pour construire des stocks à décortiquer et donc à faire tourner leurs unités. Encore une fois, cette année, c'est des unités qui vont être fermées. L'autre point, c'est les commerçants et exportateurs sénégalais. Si l'année dernière, la DER a pu appuyer les nationaux à participer à l'exportation, au point qu'aujourd'hui, on a 12 exportateurs sénégalais, c'est parce que l'année dernière, malgré le Covid-19, les Sénégalais, avec la DER, ont pu sauver la campagne. Cette année, malheureusement, pour les nationaux, aucune action concrète n'a pu être réalisée à la date où je vous parle. Les 50 000 tonnes, 90% des achats et de l'approvisionnement sont garantis et effectués par les étrangers, qui, traditionnellement, étaient eux qui achetaient. Et que l'exception de l'année dernière ne fait pas l'exception de cette année. Cependant, pour ce qui reste, nous espérons qu'avec l'appui de la DER, le reste des stocks existants pourraient être commercialisés par les nationaux et participer à la campagne de commercialisation. Le système de respect d'entrepôt qui a été institué l'année dernière pour une phase pilote qui devait être allée sur trois ans. Malheureusement, cette année encore, ça risque d'être un échec du fait de la non-préparation à renouveler la phase pilote. C'est dommage tout cela. La pire des choses, c'est que l'évacuation des 50 000 tonnes dans la commune de Ziegenchor ne peut se faire encore une fois. La défaillance, la simple défaillance des logisticiens, c'est-à-dire des agents maritimes, des transporteurs maritimes, c'est-à-dire des logisticiens, des manutentionnaires. 50 000 tonnes dans une seule ville qui doit être évacuée sur Dakar pour être exportée. C'est dommage qu'à la date d'où je vous parle, on est incapable de le faire et que l'allongement de la campagne va atteindre le mois de décembre à cause de cette défaillance. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. La Bicis, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La Bicis, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. La Bicis, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Sous-titrage ST' 501